bonjour tout le monde bonjour 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 j'espère que vous allez bien et que voilà vous portez bien moi j'ai également bien comme vous pouvez le voir je vais trop bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas je suis rapatikila all the way from evan je suis rapatikila all the way from evan et je m'appelle aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec vous comme je vous ai promis sur instagram aujourd'hui c'est les leçons que j'ai appris avec les seniors en 2021 et j'espère que ça va vous plaire et je vais vous demander de lister aussi avec moi les leçons que vous avez appris en 2021 avec les seniors et voilà on va travailler ensemble on va faire cette vidéo ensemble sinon si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à activer la cloche à vous abonner à activer la cloche de notification et à commenter à nous dire ce qu'a été vos leçons de 2021 et à partager avec vos amis ça fait toujours des idées et à mettre beaucoup de commentaires et beaucoup de pouces blés et le senior ne nous en fera pas de nous alors si vous voyez que je t'inspirais ne vous inquiétez pas en fait là je suis il fait tellement chaud il fait tellement chaud qui voilà on ne peut pas comprendre ça donc les leçons que j'ai appris en 2021 avec le senior c'est que il y a d'autres je vais commenter et à d'autres je ne peux pas commenter est-ce que c'est bon donc il ya d'autres que je vais commenter à d'autres que je n'ai pas que je ne vais pas commenter alors la première si vous écoutez du bruit si ça arrive que vous écoutez du bruit en tout cas ne vous inquiétez pas là où je suis il fait non seulement chaud mais il ya aussi du bruit je suis à l'extérieur donc c'est normal qu'il passe du bruit en fait il y a de c'est qu'il passe un peu normal qu'il est debout vous voyez donc c'est un peu ça allez sinon bah la première que j'ai appris en tout cas c'est pas la première en mode ce que j'ai appris en janvier en deçant ça non ça va dire c'est mon désordre mais quand même classifier vous voyez donc la première que j'ai appris c'est que écrit la vision tu vois quand tu reçois quelque chose du seigneur le seigneur t'es dit ok je vais faire de toi cette fille je vais faire de toi cette femme c'est je t'emmènerai ici je veux que tu fasses ça pour moi cette émission quoi que ce soit en tout cas j'ai une encourage à décrire la vision tu vois pour nous autres qui ont bien je sais qu'il ya beaucoup beaucoup d'autres qui voilà qui n'écrivent pas et tout mais qui sont quand même focuse sur leur vision mais nous en fait pour nous autres qui partons oublions ou on se laisse en fait voilà confondre par tout ce qui est par le facteur extérieur et tout donc je vous invite vraiment à écrire la vision et la vision et il ya une autre chose que je veux te dire de faire c'est que parle de ta vision parle de ta vision pourquoi parce que déjà pour le d les exemples les deux les délais sont la première écrit la vision et au deuxième part de ta vision la première ce que quand j'ai commencé youtube je savais je connaissais pas beaucoup de choses tu vois je savais ce que je voulais donner ce que je voulais offrir et tout ça mais je n'avais pas écrit tu vois je n'étais pas profuse j'étais all over the place et il ya tout ça qui se passe autour de moi en fait c'est moi une mauvaise idée de filmer à l'extérieur en fait et la deuxième part de ta vision je vais vous raconter un petit anecdote une histoire story time tout ce que vous voulez il ya une fois en fait c'est que il y avait quelque chose qui me dérangeait et j'appelais ma copine en fait je l'ai dit que voilà je vais pas bien et je n'étais tout ça tu vois et après juste après on a commencé à prier on avait prié on avait beaucoup prié ce jour là on a vraiment 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 prié et à la fin vous avez eu une vision en fait j'avais une mission donc je parle de ça avec quelques noms j'ai vu quelque chose et je pense que ça sera quelque chose je suis convaincue que ça sera comme ça et tout donc ma copine elle n'avait pas beaucoup elle n'avait pas mis de commentaire et en tout cas bébé ruth s'il te dit salut j'étais en coeur donc du coup qu'est ce qui s'était passé ce que je l'avais dit et deux mois après plus tard bien plus tard la même chose m'est dérangée et j'étais j'étais comme ok en ban je veux plus faire ça je vais tout plaquer j'en peux plus et j'en ai encore parlé à mon ami et c'est là qu'elle me rappelle en fait la vision et m'a dit ok regarde en fait ce que tu es en train de faire tu les fais pas juste seuls juste par des séances sur tes sentiments mais les signes n'avait dit ça tu vois et sinon tu avais montré ça donc tu vas continuer tu vas pas arrêter tu vois ces jours là elle m'avait vraiment réveillé dans le sens que elle m'a rappelé ce que le sénat m'avait dit elle m'a rappelé l'objectif elle m'a rappelé le but elle m'a rappelé les intérêts des dieux pourquoi je faisais cette chose là et elle m'avait encourageant en fait tu vois elle m'a encouragée elle m'avait vraiment beaucoup réveillée et juste après je me suis rendu bien senti et je me dis imagine si je n'avais pas raconté ça à ma copine en fait et elle allait peut-être raconter peut-être parler et tout encore le sénat allait peut-être faire la grâce voilà de lui montrer la chose mais si j'en avais pas parlé ça serait un peu difficile tu vois donc c'est bien de parler de la vision autour de soi pas à tous les membres dans le monde des gens que voilà il faut parler aux gens qui sont autoritaires que le sénat est habitué dans ta vie et voilà que tu parles de ta vision que ce soit dans ton projet que ce soit la vision du sénat pour ta vie que ce soit tout en fait tu vois quand tu seras dans quand tu seras dans la confusion dans le doute quand ça serait des jours sombres et tout il sera là pour thérapie de ta vision tu vois il sera ok toi tu m'avais dit que tu faisais ça est ce que ça va est ce que tout va bien quand tu es fatigué et tout je sais plus qui tu es en fait on vient de dire tu as un bail à l'euro je vais essayer de faire ça donc n'oublie pas ça un peu ça donc c'est vraiment ça l'importance de parler de la vision et d'écrire la vision écrit les parce que ça va rester ou toi ça va rester dans ton esprit c'est vrai il y a beaucoup de manières que les autres marchent en tout cas mais moi je vais dire comment moi j'ai marché en fait enfin moi j'ai marché de ouf mais comment j'avance avec les seigneurs tu vois donc écris le que ça reste dans ton esprit que ça reste grave en toi et que tous les jours en fait que tu restes à ça que je veux faire ça Lucina va faire ça avec moi il m'avait dit ça ses projets sont tels et on va aller comme ça tu vois comme ça ça te permet de rester focus qu'on a des distractions il y a des choses qui t'es loin de cette vision là du moins tu sais que tu vas pas de l'autre côté mais que tu restes focus sur la vision la deuxième chose c'est que j'ai demandé des choses à Dieu tu vois comme toute personne j'ai demandé des choses mais ce que j'ai oublié en fait c'est que le seigneur ne pouvait pas aussi me donner certaines choses parce que je n'étais pas préparé à ça tu vois parce que je n'étais pas prête à recevoir ces choses là je dirais pour le bruit je n'étais pas prête à recevoir ces choses là et quand on prie en fait prions pour la chose on veut prier et prions aussi pour que le seigneur nous prépare pour cette chose tu vois prions pour que le seigneur nous prépare à sa volonté par moment on est juste à volonté c'est comme tu veux tout ça tout ça là mais quand ça arrive c'est difficile pour nous donc demandons vraiment au seigneur la préparation que le seigneur nous prépare que le seigneur prenne son temps de nous préparer qu'on soit vraiment prêts et que voilà quand il nous bénit quand il nous exhauste que voilà que ce ne soit pas de choses qui nous engoutissent ou encore qui nous détruisent mais que ce soit vraiment de choses qui nous bénissent et voilà qui nous élèvent et toutes ces choses dans la préparation là qu'il faut vraiment accepter la préparation du seigneur quand on demande des choses il faut aussi poser des actes tu vois qui nous plaît pas je vais donner l'exemple si peut-être je vais donner l'exemple de si moi et mon ami peut-être on est là on demande seigneur donne nous un travail tu vois donne un travail dans la pâtisserie on va donner peut-être des exemples et il ya mon ami en fait qui va apprendre le cours de pâtisserie et moi je reste là à continuer de prier prier c'est bien tu vois prier c'est bien important il ya elle en fait qui voilà qui part faire ses cours et tout et quand l'opportunité viendra pensez que qui va avoir du travail c'est la personne qui a étudié pour ça tu vois c'est la personne qui est parti quand même s'est formée sur ça donc au delà au delà de la prière non pas au delà sur la prière ajoutons les travaux dans notre dans notre prière compris sur notre fois sur notre prière ajoutons le travail ajoutons la préparation des actes qui nous prépare par rapport à ce que voilà ce qu'on a prié c'est peut-être à prier le seigneur dans le mariage bah tu vas préparer apprendre à être une bonne femme une épouse tu vois pas que tu restes juste là et tout tu attends que voilà que ça arrive et tout parce que quand ça va arriver bah tu seras pas qualifié comme on dit les fictions en fait c'est quand l'opportunité entre la préparation tu vois donc que vraiment accepter la préparation prier aussi pour la préparation et poser des actes qui nous prépare aux gens de prière qu'on est en train de faire aux gens de choses qu'on est en train de démontager c'est que être en mesure de faire quelque chose être capable de faire quelque chose n'est toujours pas dire que tu es prêt pour faire cette chose je vais donner mon exemple vraiment ce sont mes décisions à moi que j'ai appris c'est que j'avais commencé youtube sur des têtes pas surtout peut-être ouf mais c'était pour moi comme ça on y va on va on va faire ça tu vois j'avais une banque d'intention j'avais tout ça là mais ça ne suffisait pas j'étais pas prête j'étais pas préparé en fait pour youtube j'étais pas préparé aux commentaires négatifs aux critiques voilà aux commentaires désobligeants à toutes ces choses j'étais pas préparé j'étais pas préparé à à faire de sacrifice pour youtube parce que oui youtube c'est un grand travail c'est un très travail c'est un profond d'ailleurs donc je ne l'ai pas prête en fait je ne savais pas tout ça là tu vois je m'étais vraiment pas préparé et quand j'ai fait je suis partie pour un premier temps j'étais encore dans mes nuages et temps bas je suis redescendue sur terre je me suis énormément je me suis gravement poignée et c'est là que j'avais appris en fait à faire une pause à rentrer demandant encore les seigneurs par rapport à la laissé passer et voilà avoir une vision à avoir des choses claires devant moi et à lille et accepte aussi la préparation de youtube parce que je m'appelle une fois où j'avais juste eu deux commentaires négatifs des critiques là j'avais l'impression que les mentes étaient écroulées j'étais comme c'est ok je veux plus faire ça donc être en mesure être capable de faire quelque chose mais fais pas de personnes prêtes tu vois je vais encore donner un autre exemple comme peut-être un enfant de 15 ans une fille de 15 ans est en mesure de porter un enfant en mesure de voilà d'être un instinct et tout mais n'est pas en mesure de voilà d'élever cet enfant et c'est pas les temps tu vois et la personne n'a pas encore reçu la préparation mentalement spirituellement émotionnellement tout ça là il n'a pas réussi ça tu vois donc si ça vient ça va bousculer beaucoup de choses et ça va ça va dérangeant en fait un processus tu vois donc tu peux être prêt à faire beaucoup de non tu peux être en mesure de faire beaucoup pas tu peux être en mesure de faire beaucoup de choses mais qui n'est pas pris en fait je vois que tu n'es pas prêt donc il faut reconnaître ça que ouais c'est normal je ne sais pas pas à quoi je m'engage alors j'accepte d'avoir ta préparation prépare moi ce que tu as fait à quoi tu m'appelles et quand je serai prête alors j'irai tu vois et une autre chose encore les bonnes intentions c'est la base pour faire quoi que ce soit mais ça ne suffit pas et penser que les choses vont marcher juste parce que tu as les bonnes intentions il y a il y a maman divine qui dit que il y a la présidente divine qui dit que c'est de la folie en fait penser que les choses vont bien marcher juste parce qu'on a des bêtes intentions on a des bonnes intentions c'est de la folie maman divine je te salue beaucoup de bisous à toi donc moi aussi j'avais des bonnes intentions quand je commençais youtube je voulais animer tout le monde je voulais relaxer tout le monde je voulais donner de la joie je voulais tout ça là mais ça suffisait pas il me fallait de la préparation il me fallait être prêt il me fallait de la connaissance il me fallait m'assumer il me fallait beaucoup de choses tu vois donc avoir les bonnes intentions c'est c'est partir d'un bon d'un bon pied mais ça ne suffit pas tu vois faire les choses il faut vraiment un lot de beaucoup de beaucoup de beaucoup alors restent un peu sur terre tu vois donc c'était ça un des leçons que j'avais j'avais vraiment beaucoup intériorisé et j'étais comme scénario ok t'as raison en fait non t'as raison non t'as raison et après j'avais eu mon temps en fait de me reposer de dire que ok on va arrêter de ça parce que le truc c'est quoi quand t'as pas de choses qu'il y a devant toi quand je sais pas ce que tu es en train de faire il y a tout le monde qui va te diriger sauf les signes tu vois tout le monde qui va vraiment te diriger en mode ok je pense que toi tu vas faire ça tu vois parce qu'il y a aussi il y a eu beaucoup de gens qui étaient des vraiment en train de me dire ok t'as commencé une chaîne youtube pourquoi tu ne parles pas de jésus pourquoi tu ne parles pas de la parole pourquoi tu ne parles pas de ça pourquoi tu ne fais pas ça j'aimerais que tu fasses ça en fait il y avait tout le monde qui me dirigeait parce qu'il n'y avait pas de vision devant moi qui me dirigeait en fait tu vois il n'y avait pas de choses pierres devant moi qui me dirigeait donc c'est un peu ça c'était un peu ça et juste après j'avais eu mon repos vous avez peut-être remarqué ça je pense que c'était trois mois ou quatre mois comme ça je ne publiais pas j'ai tourné mais je n'oubliais pas et j'étais comme le Seigneur est chaud est-ce que je dois vraiment faire ça est-ce que est-ce que est-ce que après quand je vois beaucoup de choses que je fais naturellement sans même penser je me dis faire ça un talent tu peux pas juste laisser faire ça comme ça parce que le Seigneur va te poser des questions qu'est-ce que tu as fait avec cette facilité que j'ai t'ai donné alors un autre une autre chose que j'ai appris c'est que la désobéissance détruit les enfants des dieux ça c'est une chose qu'on prenait mais je l'ai appris personnellement pour cette année en fait tu vois il y a beaucoup de choses que je ne devais pas faire mais que j'ai fait et je me suis retrouvée dans des choses que voilà que je n'étais pas prête à vivre que je ne voulais pas vivre et bah qu'est-ce que j'ai fait c'est que je me suis réputée et je suis rentrée auprès de Dieu en fait tu vois donc c'est vraiment des personnes obéissantes et obéissantes à Dieu tout simplement il y a je veux pas beaucoup parler de ça parce qu'on connait ça on connait ça on connait ça les pasteurs les pasteurs qui viennent de parler les pasteurs m'a essayé de parler ça tout le monde parlera il y a aussi une autre chose que je demandais des choses à Dieu et j'attendais que ça arrive d'une certaine manière tu vois je demande peut-être la mère à Dieu et j'attends que ça vienne avec cette bouteille donc si ça vient pas dans cette bouteille je me dis que le Seigneur n'existe pas alors que voilà le Seigneur nous exige dans plusieurs manières et surtout au delà de ce que nous on demande au delà de ce que nous on propose lui il dispose c'est dans ses moyens c'est dans sa volonté c'est dans ce qu'il veut pour nous tu vois donc je m'attendais à ce que ça vienne d'une certaine manière que ça pétit depuis moi alors que c'était juste des choses simples et quand ces choses simples en fait t'arrives t'as limite l'impression que les Seigneurs ne devraient pas exaucer alors que plus ils t'exaucent en fait tu vois donc quand on prie c'est bien d'avoir une idée que non je veux telle chose je propose à Dieu telle chose mais il faut aussi nous ouvrir tu vois nous ouvrir dans le sens que ça ne va pas toujours venir dans la forme que nous sommes en train d'attendre ça ne va pas toujours venir avec la beauté avec tous les accessoires qui va avec comment nous sommes en train d'attendre c'est là mais ça va venir de la manière de Dieu donc il faudrait juste prier pour le discernement pour qu'on sache que non j'avais démonté quelque chose à Dieu et c'est arrivé de cette manière si le Seigneur me donne ça de cette manière alors je vais juste accepter ça et le rendre grâce tu vois donc c'est un peu ça avoir l'idée de ce qu'on veut c'est bien proposer à Dieu des choses c'est bien mais au final il dispose et il dispose pas toujours de la manière attendue tu vois et une autre chose encore que j'ai apprécié c'est qu'il y a toujours une solution à tout une solution à tout il y a toujours une solution à tout mais le Seigneur a des solutions à tout le problème même au problème impossible là le Seigneur a des solutions de ses problèmes donc quand il y a quelque chose qui arrive comment tu vas pas paniquer ça c'est une chose que je faisais beaucoup je m'inquiétais j'ai perdu ma paix j'étais comme c'est bien mais après on s'est aimé faire pourquoi tu paniques en fait qu'est-ce que tu peux faire là rien du tout et c'est lui qui va tout faire pourquoi tu vas paniquer donne-moi la grâce à Dieu et bah ça va aller tu vois donc c'est un peu ça et garder aussi la paix et il y a aussi une autre chose que je faisais c'est que je priais à Dieu et je m'attendais aux âmes je vais répéter ça je priais à Dieu je priais que Seigneur donne-moi une chose donne-moi une chose donne-moi ça et j'attendais que X personnes l'effacent c'est bizarre et le Seigneur me faisait comprendre que si tu t'attends pas à moi tout ce que tu es en train d'attendre là c'est du vent donc voilà ça je sais pas comment expliquer ça je priais à Dieu mais j'attendais que voilà que ça passe par les hommes que ça passe obligatoirement par les hommes tu vois et pas par les hommes en général mais par X personnes par Y personnes et j'étais vraiment beaucoup on dit quoi déçue bah parce que c'est pas arrivé comme ça et finalement Seigneur dit que si tu t'attends pas à moi tu vois quand je voulais les prier démonter des choses et ça passe plus ouais donc c'est difficile de recevoir quand on a pas la bonne pensée la bonne attitude la bonne mentalité c'est vraiment difficile et il y a aussi une autre chose que j'ai appris c'est qu'ils cherchent pas à avoir de la valeur mais ils cherchent à être la valeur c'est vraiment la question de nous nous avons déjà la valeur nous sommes la valeur parce que voilà nous avons coûté nous avons mérité la vie d'un Dieu nous avons pas mérité mais nous avons coûté la vie d'un Dieu notre salut notre rachat a coûté la vie d'un Dieu nous avons de la valeur et voilà cherchons juste à avoir à être vraiment cette valeur là avoir les connaissances qu'il faut avoir les latitudes qu'il faut avoir l'état de coeur qu'il faut pour la simplicité de coeur qu'il faut et cherchons à avoir de la valeur tu vois cherchons à avoir de la valeur ça je vais pas expliquer ça je sais que vous savez ça sinon 2021 c'était une année on va dire quoi en amour il y avait une personne qui m'a dit en amour qu'est-ce que tu disais 2021 était une année exceptionnelle exceptionnelle j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris beaucoup de choses la patience la patience et surtout savoir patienter savoir aussi être un dessinant nous a rendu dans beaucoup de manières et aussi dessinant m'a appris l'importance de relations pas de relations de relations générales de garder les bonnes relations d'être sérieuse dans ces relations de valoir, de faire valoir ces relations de considérer les relations c'est vraiment j'ai appris ça dans beaucoup d'expériences en fait c'était même pas en mode juste voilà des prédications encore d'enseignement mais c'était vraiment des expériences qui t'apprennent qu'il faut respecter les gens faut être bien avec les gens parce que demain à partir à Dieu je connais pas ce qui va se passer demain et en fait j'attendais ça de loin mais en 2021 j'ai vraiment appris en fait l'importance de relations tu vois donc ne blâquons pas avec nos relations soyons sérieuses et sinon il ne manquera pas de nous baigner sinon wow dites moi qu'est-ce que c'était quelle a été votre année 2021 comment ça s'est passé comment vous rentrez en 2022 en 2022 je rentre avec beaucoup de joie oh Seigneur je te remercie vraiment en 2022 je rentre avec beaucoup de joie beaucoup 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 de joie et beaucoup de paix beaucoup de confiance surtout et avec beaucoup de confiance au Seigneur donc c'est un peu ça sinon je vous souhaite vraiment une très bonne année 2022 on va avoir beaucoup plein 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 de bonnes choses par l'égard du Seigneur et on lui laisse nous surprendre on lui laisse nous surprendre et tout ce qu'il fait est parfait donc quand on est encore sur l'égard du Seigneur en 2022 et ça arrivera ils sont pas parfaits Christ est Christ est parfait alors soyons derrière lui courons derrière lui soupirons derrière lui soupirons derrière lui soupirons à lui ressembler et Lucille on ne manquera pas de nous faire du bien sinon en 2022 je te dis une chose garde la paix ne laisse pas que voilà des situations que le chaud que ce soit t'enlève ta paix ou des troubles à l'intérieur de toi garde ta paix garde vraiment ta paix si c'est moi me donne de parler de ça une fois je parle de ça et je sais qu'on sera bien sinon je vous aime d'un amour incontourable je vous aime d'un amour infini moi je sais que je vous aime plus que je ne vous aime et je vous dis merci beaucoup de m'avoir soutenu en 2021 d'avoir été là pour vos encouragements vos critiques pour ce qu'ils ont parlé pour ce qu'ils n'ont pas parlé pour ce qu'ils ont pu faire pour ce qu'ils n'ont pas pu faire en tout cas je vous dis énormément merci je sais j'aime beaucoup les noms énormément énormément bon on va arriver là donc merci beaucoup alors je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous je rappelle d'une heure de covid ils ont tout vivant servant pour la gloire du seul nom Jésus Christ bye bye les amis je vous aime my precious people bye